Ce livre correspond donc aux actes du colloque qui s'était tenu en novembre 2021 sur le 9e colloque bébé ado sur le thème « Menace sur les liens, amour des liens, du lien, amour de l'objet ». Ce livre rassemble donc les différentes interventions qui avaient élu à ce moment et je suis Bernard Golds qui m'occupe plutôt de bébés et ce livre nous l'avons donc coordonné avec Alain Braconnier qui s'occupe plutôt d'adolescents. Les trois grands domaines qui m'ont motivé dans ma vie professionnelle sont le bébé, les troubles autistiques et l'adoption et je l'aperçois qu'il s'agit toujours de la question des liens, la mise en place des premiers liens chez le bébé, l'absence de liens chez l'enfant autiste et le lien particulier qu'un enfant adopté doit mettre en place avec ses parents, ses parents adoptifs qui n'ont pas fabriqué mais qui vont se positionner pour lui la vie durant comme ses parents. Donc le lien est pour moi effectivement une pièce centrale dans ma démarche clinique et théorique et ce qui me passionne, qui me passionne toujours, c'est l'instauration des premiers liens chez le bébé, comment est-ce que ces liens vont se mettre en place dans un travail de co-construction bien sûr entre le bébé et les adultes qui prennent soin de lui, ses caregivers, parents ou professionnels et plus l'avance dans cette question, plus je me dis que nous avons à distinguer dans la représentation de l'autre, la représentation de la place de l'autre, la représentation des liens avec l'autre et la représentation de l'autre lui-même. Voilà, alors cette instauration des liens se joue bien sûr dès le début de la vie, peut-être même pendant la grossesse, toujours est-il qu'elle va se rejouer à l'adolescence et je passe donc la parole à Alain. Alors en effet, comme l'a dit Bernard, la question des liens est originaire dans l'histoire de l'individu et du sujet mais elle se rejoue aux différentes étapes de la vie et en particulier à l'adolescence car l'adolescent est incontestablement dans un moment où il est en quête d'objets troublants. Ces objets tels que les liens se sont établis des bébés et dans son enfance peuvent en effet être remis en question, peuvent l'affoler intra-psychiquement et que de multiples facettes peuvent à nouveau être incontestablement interrogés par l'adolescent, par son entourage et par ceux qui s'occupent des difficultés des adolescents qui sont à l'origine des rencontres que nous pouvons avoir en tant que professionnels. Au fond, nous avons tout le temps à traduire et à repérer les dépendances régressives à l'adolescence et nous avons aussi à partir de ces objets troublants pour l'adolescent de prendre en compte non seulement son corps et ses transformations, ses imagoparentales, le fonctionnement je dirais limite du processus d'adolescence et aussi nos institutions qui doivent permettre que les liens soient suffisamment entretenus pour pas que nous renforcions quelque chose qui serait de l'ordre d'une déliaison en miroir de la déliaison que l'adolescence peut vivre. Voilà tout l'objet de ce colloque. Alors, ces colloques bébés ados continuent à nous passionner, le prochain aura lieu cette année. Nous espérons que ce livre intéressera, sera un très bon souvenir pour ceux qui avaient assisté au colloque de 2021 et apportera à ceux qui n'avaient pas pu être là en 2021 un plaisir de la découverte des différentes interventions qui avaient été prononcées à cette occasion. Voilà, bonne lecture et bon prochain colloque bébés ados en décembre 2023. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.